Je peux dire en toute confiance que je suis d'accord, je suis comme le M. Pranov, je ne peux pas être ambassadeur ambulant pour M. Trump. Et donc il manque bien sûr de toutes les qualités de leadership, il n'est pas en mesure de sympathiser avec ceux qui souffrent comme les victimes des ouragans, ceux qui ont été victimes de les tueries à Las Vegas, etc. Son manque d'expérience, son manque de capacité au niveau de la prise de décision au niveau des affaires d'État laisse vraiment à désirer. Donc il faut garder présent à l'esprit qu'à cette époque ô combien dangereuse, nous avons un président des États-Unis sur lequel on ne peut pas compter et qui ne convient pas comme président d'un monde libre. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans la sphère anglophone ? Eh bien l'Amérique et les Royaumes-Unis sont les pays qui ont vraiment embrassé la mondialisation et la compétitivité et le boost que cela a apporté à nos économies. Mais nous avons pris du temps à réaliser que les bénéficiaires de cela étaient très peu et que ceux qui n'ont pas pu bénéficier de quoi que ce soit étaient très nombreux. Et donc ceci s'est intégré dans notre système politique. Le deuxième facteur, c'est que les Royaumes-Unis étaient très fiers d'avoir un système à deux parties suite au processus électoral que nous avions. Donc avec ce système à deux parties, mais il y a de nouvelles forces populistes qui émergent par le biais de ces parties. Donc les populistes ont repris le parti démocrate aux États-Unis. Ils ont pris également le parti travailliste anglais et M. Cameroon a adopté donc ces politiques et a donc également décidé d'avoir un référendum sur l'Union européenne. C'est pour ça que la sphère anglophone ne se porte pas bien et les mécanismes de défense n'ont pas été appliqués. Donc voilà pourquoi nous sommes où nous en sommes. Le Brexit va déboucher sur des négociations très difficiles qui certainement va déboucher sur un accord. Un accord qui ne va pas être très satisfaisant. Juan a parlé de l'accord de candidature des États-Unis, de l'Union européenne pardon, qui est très avancé. Mais cela ne couvre pas, c'est un accord qui ne couvre pas le commerce et les services. Mais je pense que les Royaumes-Unis vont avoir un accord ressemblable à celui du Canada avec l'Union européenne. Et il est possible aussi que tout s'arrête si le gouvernement s'effondre, ce qui est tout à fait possible. Mais il faudra donc changer de gouvernement pour pouvoir changer cette tragédie. Au stade plus large, nous avons un président très exotique alors que nous avons un leader chinois très fort. Et les Chinois voient l'administration Trump comme une opportunité pour accélérer le déplacement du pouvoir américain de par le monde. Je pense que l'on va avoir une réaction des alliés américains de par le monde. Comme Hubert l'a dit, on va devoir se concentrer sur nos propres ressources et sur nos propres capacités de nous défendre. Car la couverture de sécurité est maintenant conditionnelle alors qu'elle était inconditionnelle. Les États-Unis étaient toujours prêts à résoudre les problèmes dans le monde, mais maintenant c'est fini. Donc les pays et les régions vont devoir maintenant résoudre leurs propres problèmes sans l'aide des États-Unis. Et ceci est une grande opportunité pour permettre à la Chine d'intervenir. La Chine, dans beaucoup de domaines, remplace les États-Unis au niveau par exemple des actions climatiques, des accords de libre à change, alors que les États-Unis vraiment ont fait un retour en arrière. Et je suis heureux que nous ayons ce que j'appelle des adultes autour du président Trump pour minimiser les dégâts que pourrait causer le président Trump. Mais donc j'ai eu beaucoup d'admiration pour les généraux sur le champ de bataille, mais j'ai moins de respect pour eux au niveau du développement de stratégies politiques et diplomatiques. Et c'est la tâche que leur a confiée Trump. Et les chances d'un conflit avec la Corée du Nord sont beaucoup plus grandes que dans le passé. Monsieur Roy, je sais que vous soutenez beaucoup des aspects de l'administration Trump, mais je pense que l'impact sur la Corée du Sud pourrait être dévastateur si les généraux qui sont autour du président Trump décident d'une confrontation militaire avec la Corée du Nord. C'est quelque chose qu'il faut garder présent à l'esprit. Au Proche-Orient cependant, on voit que les leaders, peut-être que celui d'Arabie Saoudite, ont de bonnes visions pour leur pays. Mais n'ont pas d'expérience et n'ont pas de mesures de vérification au niveau de leur propre système pour pouvoir prendre des décisions sages. Nous l'avons vu au Yémen, nous l'avons vu au niveau du conflit avec le Qatar. Nous l'avons vu également avec donc les objectifs que se confiait le prince d'Arabie Saoudite. Donc ceci ne s'applique pas seulement bien sûr au niveau politique et sécuritaire, mais l'Amérique va faire un pas en arrière et ne va plus être le pouvoir qu'il était dans le passé. Car maintenant il y a des tentatives de l'apport de la Chine, de la Russie et d'autres pays qui essayent donc de conclure des accords commerciaux sans passer par le système du dollar. Et je pense que ceci va vraiment affaiblir davantage le contrôle des États-Unis et son autorité au niveau du système économique mondial. Comme on le voit en Arabie Saoudite avec les discussions sur le IPO de Aramco, il semble un peu difficile pour les Saoudiens de présenter cela à New York ou à Londres. Mais ceci a été remplacé par une vente à une entité chinoise. Une entité chinoise qui va certainement vouloir obtenir un retour. Et ils vont vouloir que le prix des énergies soit en U.N. plutôt qu'en dollars, en commençant par le prix du pétrole non plus en dollars mais en U.N. Donc nous voyons cela en Chine et la Chine est soutenue par d'autres car ils veulent faire reculer la dominance américaine de par le monde. Et on voit qu'il y a des actions de la part des alliés américains qui se retournent maintenant vers leurs propres ressources et leurs propres capacités. Et le rôle donc est remplacé de les États-Unis, remplacé maintenant par un programme nationaliste américain.